Cette vidéo est la suite des variations des suites géométriques, vues dans une vidéo précédente, dans le chapitre sur les suites arithmético-géométriques. Nous avions terminé la vidéo précédente avec un exemple où on nous demandait des variations de la suite Un, le terme général Un est égal à 0,7 puissance n. On reconnaît bien là, en fait, une suite géométrique, mais de premier terme, U0 qui est égal à 1. La forme générale d'une suite géométrique serait comme ça, Un est égal à U0 fois Q puissance n. On reconnaît bien ici la raison puissance n, mais dans la forme générale, il y a bien un premier terme, U0, qui apparaît. Et dans l'exemple que nous avons là, on a considéré, en fait, que le premier terme était toujours égal à 1. Et donc le résultat de cours vu dans la vidéo précédente s'intéresse uniquement au cas où le premier terme est égal à 1, U0 est égal à 1, et à ce moment-là, on peut étudier les variations de la suite. Que se passe-t-il si je prends un U0 qui prend une autre valeur ? Si on se limite au cas où U0 est positif, et la raison positive aussi, eh bien alors on va rester exactement dans la même propriété que tout à l'heure, c'est-à-dire que si Q est plus grand que 1, comme le premier terme est positif, eh bien la suite Un va rester croissante pour les mêmes raisons que la vidéo précédente. Et si Q est conclu entre U0 et 1, alors la suite va rester décroissante. On va le démontrer quand même sur le résultat, même s'il paraît assez intuitif. Alors si on se donne une suite géométrique de premier terme U0, positif, et de raison Q, positif, on sait que la forme générale de la suite Un va être comme ça, U0 fois Q puissance n. Et nous allons étudier la différence de Un plus 1 moins Un, étudier le signe, pour savoir si la suite est croissante ou décroissante. Donc Un plus 1 moins Un est égal à U0 fois Q exposant n plus 1, s'il s'agit bien de U exposant n plus 1, moins U exposant n. On applique donc cette propriété à deux rangs différents. Et l'idée est d'étudier le signe de cette différence-là. Le signe d'une différence n'est pas évident, on va essayer de factoriser pour avoir un produit, et on voit que là il y a des facteurs communs. Il y a U0 en facteur commun, et il y a les Q puissance n, qui sont ici, qui sont ici en facteur commun. Du coup, l'expression Un plus 1 moins Un est égal à U0 fois Q puissance n facteur de Q moins Un. Comme U0 est positif, d'après les conditions non-énoncées, et bien le signe de Un plus 1 moins Un dépend que de cette expression-là, et c'est exactement la vidéo précédente. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, le résultat qui est là est donc justifié. Un exemple classique maintenant, déterminer les variations de la suite Un, définie pour tout entier n par son terme général, qui est Un est égal à 0,4 fois 1,2 puissance n. Alors, au niveau de la rédaction, il faut bien remarquer que cette expression-là est l'expression générale d'une suite géométrique. Il faut connaître son cours, savoir passer dans la forme de récurrence à un terme général, mais aussi, à bien, à partir d'une expression d'une terme générale, reconnaître la suite géométrique. Et donc, on reconnaît U0 qui vaut 0,4, et la raison qui vaut 1,2. On a bien U0 qui est positif, Q qui est strictement plus grand que 1, et donc, par application du résultat de cours, la suite Un est nécessairement croissante. Une petite remarque, le cas où U0 est négatif n'est pas au programme, et la deuxième remarque, c'est que si Q est négatif, on ne l'aborde pas, puisque, avec une raison négative, les termes de la suite géométrique seraient le signe alterné, puisqu'en multipliant par un négatif, un coup c'est positif, un coup c'est négatif. Et à ce moment-là, la suite n'est pas monotone, elle n'est pas ou croissante ou décroissante, ce serait une sorte de suite alternée qui ne nous intéresse pas à notre nuit. Un dernier point pour terminer cette vidéo, lorsque l'on représente graphiquement les termes d'une suite géométrique, elles sont soit comme ceux-ci sur la gauche, soit comme ceux-là sur la droite, selon qu'elles soient croissantes ou décroissantes, globalement que Malure, on s'aperçoit que les points ne sont pas alignés sur une droite, comme pour le cas d'une suite arithmétique. Et on voit que les évolutions sont bien plus brutales. Dans la première situation, on voit que la décroissance est très forte au début, alors que là, dans la deuxième situation, on voit que la croissance est très forte et elle continuerait à exploser après. On parlera donc, pour les suites géométriques, d'une croissance qui est une décroissance exponentielle, alors que pour les suites arithmétiques, vu dans une vidéo précédente, on parle de croissance ou de décroissance linéaire. Retenez bien ces termes.